Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Ouellet, jouez et évalue Démocratie 3. Donc Démocratie 3 c'est un simulateur de gouvernement, gestion gouvernementale, alors on fait semblant aujourd'hui d'être le Canada. Je suis le premier ministre Ouellet et je suis dans mon deuxième trimestre, je pense, dans ma première année, et j'essaie de réparer les problèmes de mon pays. Alors les problèmes que l'on a tout de suite c'est les boules rouges, on a un problème de pollution, on a un problème d'économie compétitive, on a un problème de sans-abri, on a un problème de comportement antisocial, un problème de justice populaire, ça c'est sûrement les news chasers de ce monde. On a un problème d'abus d'alcool, on a un problème de crimes organisés, un problème d'asthme et un problème de grève des employés de chemin de fer, ok, j'avais pas vu que ça se passait ça. Ok, si on regarde les gens qui sont pas contents avec nous tout de suite, c'est surtout les religieux, les conservateurs et la classe moyenne. Je veux essayer aujourd'hui de réparer mes problèmes de classe moyenne et pour ce faire, j'ai besoin de diminuer l'impôt sur le revenu, la taxe foncière et l'impôt successoral. J'ai déjà des problèmes de budget, ça fait que descendre ces choses-là va probablement pas m'aider. Parce que tout de suite, si on regarde notre revenu, il est de 80.35 milliards, nos dépenses sont de 87.38 milliards. Donc, on fait un déficit à chaque trimestre de 7 milliards. J'aimerais pouvoir réparer ça, donc je voudrais augmenter les taxes, mais en faisant ça, je vais pas aider ma classe moyenne. Cependant, si je peux arranger mon problème de sans-abri, alors peut-être que là, ma classe moyenne sera plus contente. Donc, comment je peux arranger mon problème de sans-abri? Regardons, si on met sans-abri ici, ça dit, si je peux donner des logements sociaux, une allocation de chômage, des logements privés, descendre ma pauvreté, ça va tout aider ça. Regardons les logements sociaux. Popularité auprès des électeurs, 83%. Mes électeurs veulent que je fasse des logements sociaux. C'est quoi exactement? Certains citoyens préfèreraient posséder leur propre maison, mais le coût du logement est tel qu'une grande partie de la population vit dans des locations. Des logements sociaux sont assurés à un loyer réduit pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer un loyer trop excessif. Ce sera peut être coûteux à financer, mais les avantages sociaux sont également importants. Ok, faisons ça. Donc, les logements privés, les compagnies de logements privés ne vont pas être contents. Ça va augmenter la pauvreté. Ah non, ça va réduire la pauvreté. C'est bien, les capitalistes ne vont pas être contents. Mais tout le monde d'autre va être pas mal content, fait qu'on va faire ça. Passer de capital politique. Ok, c'est vrai, j'en ai juste 6. Ça va coûter 8 pour l'augmenter. Ok, je ne peux rien faire. Malheureusement, je ne peux rien faire tout de suite à ce niveau-là. Parce que j'ai juste 6 de capital politique. Quoi d'autre que je peux faire au niveau des sans-abri? Ah, je peux changer ma taxe foncière. Ça coûte trop cher pour augmenter au bas. Je ne peux rien faire à ce niveau-là. Ok. Quoi d'autre qui pourrait affecter ceci? Euh, si je change la pauvreté. Taxe sur l'alcool. Une taxe sur l'alcool augmente la pauvreté. Taxe sur la vente augmente la pauvreté. Taxe sur le tabac augmente la pauvreté. École publique. Ça, ça descend la pauvreté. Ouh, popularité au niveau des électeurs. Ouh, ça coûte cher pour augmenter et descendre. Je ne peux pas faire ça. J'aurais peut-être pas le choix de juste passer au prochain trimestre. Il y a tout quoi que je peux faire pour 6. Mon ministre des Transports, là. Il n'a pas énormément de fidélité avec moi. Puis, euh, pas beaucoup d'expérience. Il est efficace, par exemple. Qui sait qu'on pourrait le remplacer avec? Ouh, il y a des personnes très fidèles ici. Mais qui ont très peu d'expérience. Il n'y a pas beaucoup d'expérience, ces ministres potentiels ici. Hmm. Lui, il va aller en transport. Écologistes et capitalistes. Je ne suis pas très populaire avec eux, tout de suite. Ah, lui, il n'est peut-être pas pire. Hein? Pas pire d'expérience. Bonne fidélité. 3.7, ce n'est quand même pas pire. Lui, s'il me donnerait plus de pouvoir capital. Il y a une affinité avec les fermiers et les religieux. Peut-être qu'ils pourraient m'aider à avoir une meilleure relation avec eux autres. M. Bélanger. M. Sean Bélanger. J'ai peut-être un poste pour toi. Oh, ça jase, ça jase. Je trouve ça drôle. M. Sean Bélanger. Le ministre t'annonce comme une nouvelle personne au niveau de son cabinet. J'ai maintenant juste 3 pouvoirs capitales que je vais faire avec ça. Il y a d'autres problèmes que je peux arranger. Euh, force de l'ordre. Oh, je peux augmenter. Ah non, ça prend 4 et j'ai juste 3. Hmm. 10. 7. Ok, on va juste passer au prochain tour. C'est quoi toutes ces choses ici? Rapport sur la sécurité. Sondage d'opinion. Ah, allons voir ça, je suis curieux. Pourcentage, sinistre, satisfaction. Fait que c'est là qu'il n'y a personne qui est... Ce sont les données de vote. Les lignes représentent chaque groupe d'électeurs et indiquent comment leur opinion de gouvernement évolue au fil du temps. Vous pouvez changer l'état de chaque ligne en utilisant les touches de couleur et en visitant chaque groupe d'électeurs en cliquant sur les noms. Mais nous reviendrons à ça plus tard. Voyons maintenant les sondages. Pendant que nous sommes ici, appuyez sur le bouton sondage. Les individus alignés en bas sont membres d'un sondage aléatoire. Cliquez sur un édition. Pour plus d'informations, vous pouvez également trouver des informations similaires sur chaque écan de détails du groupe d'électeurs pour voir les sondages élaborés à partir d'un type d'électeurs spécifique. Cela devrait aider comment les électeurs... OK. Bon. Pour chaque individu, c'est lié à mon importance que chacun donne au groupe d'électeurs auquel il appartient. L'opinion qu'ils ont de ces associations et comment tout cela forme sur l'opinion finale qu'ils ont de votre gouvernement. J'attends un regard sur la probabilité de vos politiques dans les sondages. de tous les politiques que vous avez actuellement mises en oeuvre et quel pourcentage de la population les approuve. OK. À ce moment-là, je suis sûr que vous avez venu ici étudier vos chiffres de vote. OK. J'aime ça, les chiffres. OK. Tout de suite, le monde ne sont pas contents avec... plein de demi-décisions. Wow. OK. Mais ils sont bien contents avec... la location familiale, les logements sociaux, prison. OK. Sondage. J'ai zéro d'approbation. OK. Ça ne monte par individu. Je ne veux pas savoir par individu, je veux savoir en tout. Probabilité de vote. 100%. Opinion. Fortement opposé. Océane la voit même pas du tout. Opposé. 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 Aïe. Il n'y a pas grand-jean qui m'aime. Très déçu. Déçu. Agressivement opposé. Moyennement satisfait. Bonjour, Mathieu Lefebvre. Merci de ton approbation et ton revenu de 114 000 $ par année. OK. C'est intéressant, ça. Les retraités m'aiment apparemment. 20% de la population sont très fidèles à moi, très confiants. OK. Tout ça, c'est très intéressant. Mais je veux faire des décisions. Passons la prochaine journée. Attends. C'est quoi ces choses ici? Nouvelle réforme. Données financières. Succès. Cabinet des ministres. OK. Mauvaise interprétation de la Constitution. Voici un rapport de l'état actuel de votre mission. Il s'agit d'une question politique urgente qui nécessite votre attention immédiate. Voulez-vous interdire le mariage homosexuel? Je veux autoriser les mariages homosexuels. Voilà. Bon. Les sondages ne sont pas bas. Si on se croit, les sondages, vous n'obtenez que 13% des votes aux prochaines élections. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a juste 23 capitales. On a un déficit à réduire un peu. On fait plus de dépenses mais aussi plus de revenus. Ça, c'est bien. Alors, ça, c'était... Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine fois? OK. Notre problème d'as est encore présent. Est-ce qu'il a stabilisé? On l'a descendu un peu. Cause. L'environnement. Utilisation de la voiture. OK. On a tous des nouveaux problèmes qui ont apparu? Je ne pense pas. Ça a l'air d'être les mêmes. OK. Voyons voir ce qu'on peut faire. On peut aider nos sans-abri, cette fois-ci. On va faire des logements sociaux. Hein? Les électeurs aimeraient que je fasse beaucoup de choses là-dedans. Donc, on va mettre l'argent au maximum dans les logements. les logements sociaux. Voilà. Quoi d'autre qui affecte les logements sociaux? Allocation chômage. Faire une allocation de chômage, les électeurs trouvent que c'est une super de bonne idée. Fait que je vais faire ça. Boum. Et j'ai tout utilisé mon pouvoir politique pour ce tour ici. Alors, c'est la fin de... C'est la fin de ce deuxième épisode. On se voit la semaine prochaine pour d'autres décisions politiques importantes. On essaie de sauver le Canada. On commence à être pas très populaire avec les riches. Mais c'est pas grave. On a les pauvres de notre côté. Bon. Merci de nous avoir regardé cette semaine. On se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'est le premier ministre Ouellet qui vous dit au revoir. Au revoir.